17. Compte-rendu philosophique A, communication, esprit, 13300 17. Compte-rendu Qu'est-ce que la centrale d'énergie ? Le monde serait un leurre. Il y aurait un initiateur qui serait informé par des agents pour exercer un pouvoir de domination du monde. Les grégores entraînent des possessions des individus. Cela s'oppose sur une mainmise sur le pouvoir des sociétés humaines. La guerre dans le monde est psychologique, de terrorisme, d'armes chimiques ou bactériologiques. Les puissances occultes sont loin d'être mortes. Il s'agirait de guerres occultes. Pour George Orwell, dans 1984, c'est le cauchemar planétaire. Le Big Brother régit le monde par des écrans qui programment et dictent les directives et rendent le monde déshumanisant. Comme pour Henri Müller, Orwell montre que le sujet est révolté dans un monde clos, où il y a un royaume au-delà des mirails et où peut se trouver la liberté. Pour l'univers stalinien, c'est une ultime illusion, secrétée par des forces aliénantes, afin que puisse se faire la programmation, les tri. Mais c'est une apparence de liberté. Quelle place, quel dosage pour le travail ou les loisirs ? Notre temps de loisir est de plus en plus important. Qu'allons-nous en faire ? Ce serait une dictature davantage soft qui nous enchaînerait. Pour Van Gogh, que représentent les livres de science-fiction ? Une vaste partie d'échecs cosmiques est ouverte et jouée par des êtres inconnus. Pour Arthur Maclean, en 1914, ce serait la bataille de deux entités qui se seraient affrontées. Ce qui est différent de l'affrontement de deux armées face à face. La bataille, au travers des combattants, serait une conséquence d'enjeux obscurs qui réglerait leur compte à travers les humains. Il existe des écritures, des courriers qui font référence à des témoignages. Ces témoignages relatent de la lutte entre deux êtres au travers de nous. C'est une œuvre dite d'imagination écrite en anglais. Avant l'humanité, il y aurait eu une race de surhommes qui a chuté et qui continue à avoir un pouvoir. Toutefois, ces forces ont une alliée, la déesse de l'oubli, qui protège les dieux. Ainsi, les humains seraient des pions pour que ces puissances puissent s'exprimer. C'est le début de la mythologie grecque. Pour Goethe, dans Faust, vers 1500 environ, c'est aussi une mythologie. Pourquoi la connaissance ? Pourquoi le fait de régir les hommes ? Pourquoi ne pas être emporté par le daimon, mais le domestiqué ? Où se trouvent les chercheurs de vérité ? On les retrouve dans les domaines notamment de la musique, de l'écriture ou en général de l'art. Comme si des échos de ces mondes se seraient enfouis, puis captés par les artistes. Remarquons que la plupart ont payé cher. Chaque créateur doit arriver à l'obsession totale, dit Kissinger. Comment ne pas être distrait ? Les moments d'inattention, ça les tue, et aussi ça les fait vivre, ces artistes. C'est l'obsession qui va faire vivre ces êtres humains. Par rapport à l'obsession, quelle est sa souperbe de sécurité ? C'est un élément révélateur qui amplifie pendant et à travers, et qui donne des fondations sur les qualités des sujets. Diverses routes du ciel sont traversées par ces formes d'énergie. Avant d'ouvrir la cage, on ne sait pas qui on est vraiment. Quelle est la nature du bien exact qu'on a avec l'humanité ? Est-ce qu'il y a une humanité ? Sommes-nous des êtres humains ? Sommes-nous des crocodiles ? Sommes-nous des androïdes ? Avons-nous des ressemblances avec un être humain ? On pense souvent avec des pensées des autres. Comment avoir une pensée particulière ? Et cela pour en faire un chemin particulier. On ne connaît pas le critère si on n'est pas création soi-même. C'est intenable de ne pas créer, sinon ce serait l'ennui. D'où vient la création ? Elle a une exigence inévitable. Pour Kafka, que deviendrait l'homme s'il n'écrivait pas dix minutes avant le travail ? Le daimon est alimenté en énergie nouvelle. On ne peut pas faire autrement que d'incarner ce que nous sommes. Par rapport au daimon, il y a une idée de sans retour, afin de créer une idéologie, quelque chose. Quelle est notre singularité ? Comment cerner notre nature profonde ? Les êtres, en général, disent qu'ils ne s'appartenaient pas. Il y aurait des manifestations dues à une certaine schizophrénie. Sommes-nous soumis au daimon ? Pourquoi alors devenir de la matière vivante ? Peut-être pour accéder à une liberté, avec la création universelle. Qu'entend-on par être ? Un lieu de rencontre. Il faut avoir une dose d'abnégation pour vivre le carrefour de l'énergie. Un certain abandon. Quelle peut être notre cécité de fonctionnement ? C'est le drame de l'univers qui se sert de la nature humaine. L'être humain est un pont. Il fait l'expérience de tentatives de rapprochement. Remarquons que le « moi », c'est différent de nous-mêmes. On espère à travers de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'en formulant des projets futurs, la conséquence, c'est qu'on n'est pas dans le présent. Il y a une rupture, une fissure, qu'il faut rétablir pour nous faire basculer vers une mutation. Qu'entend-on par abandon ? Ce qui se pose au réflexe millénaire, c'est un lâcher-prise. Et notamment un lâcher-prise d'avec la création du monde qui se fait, à ce moment-là, présentement. C'est comme réanimer un cœur qui s'arrête. D'une mort en sursis, pour animer la réalité, sommes-nous coupables de nos réactions inattendues. Par le yoga, on peut rejoindre ce présent. Tout est possible. Le pire, comme le meilleur. Cela peut provoquer une culpabilité latente, une peur. Oui, ça peut faire peur d'être dépendant, comme d'être libre. Cela s'apparente à un rapprochement entre le mort et le vivant. Il peut y avoir un spasme ou une nouvelle vie. Cela demande de la préparation. Nietzsche dit, ne vivez pas près de moi si vous n'êtes pas près. Cette énergie brûle tout ce qui fait obstacle. C'est le passage des ténèbres à la lumière. Ce mouvement d'abandon provoque une intensité de la nature, dans le but d'optimiser la condition de l'être humain, et aussi intensifie la partie obscure de désespoir. Ainsi, que signifie l'incarner, une vie contradictoire ? Qu'est-ce la liberté ? C'est un croisement inouï, un regard bipolaire, un regard simultané entre la lumière et l'obscur, et vice-versa. De quoi a besoin l'être humain ? De développer une nature qui est en équilibre, une cohabitation, afin de donner une nouvelle nature de l'être humain. Que suscite l'être humain créant ? D'évoluer entre le néant et l'être, entre la matière et l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501